Musique Alors laissez-moi vous donner 6 astuces qui vont vous permettre de développer l'optimisme au quotidien et développer cette capacité à aller chercher les solutions, les idées, même dans le pire des drames. Vous connaissez probablement de nombreuses histoires de gens inspirants qui ont vécu des drames dans leur vie et vous diront toujours qu'au milieu de ces drames, ils ont vécu des choses extraordinaires. Elles vont être très simples et on peut les mettre en place immédiatement. Mais avant de vous donner ces astuces, j'aimerais vous donner encore une autre information capitale qui va vous aider à comprendre que l'optimisme comme le pessimisme est quelque chose sur lequel nous avons un pouvoir. Alors je vous disais en introduction de mon atelier, est-ce que nous naissons optimistes ou nous le devenons ? Cette question ancestrale est répondue aujourd'hui par la science, par les sciences cognitives et même par la génétique. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes tous, tous les êtres humains sont tous dotés du génome 5-HTT et ce génome 5-HTT, on l'appelle communément le gène du bonheur. C'est ce gène qui nous permet de voir le côté positif de la vie, le côté rose de tout ce qui nous arrive. Et nous en sommes tous dotés, mesdames et messieurs. Ça, c'est l'excellente nouvelle. Donc nous naissons tous avec cette capacité à être heureux et à avoir du succès. Maintenant, alors là, en général, quand il y a une bonne nouvelle, il y a aussi parfois une mauvaise nouvelle. C'est que ce gène, ce gène 5-HTT, il existe en version longue, mais il existe aussi en version courte. Donc, vous l'avez compris, vous voyez où je veux en venir ? Ceux qui ont une version longue auront plus de facilité à l'être. Et ceux qui ont une version courte, ce sera plus difficile pour vous, mais pas impossible, puisque vous l'avez quand même. Il va falloir travailler plus dur que les autres, mais vous l'avez quand même. Alors, bien entendu, on ne néglige pas également l'influence de l'éducation, de l'environnement, de vos expériences de vie, de vos humeurs, de votre état de santé. Tout ceci fait qu'on est capable d'être optimiste. Donc maintenant que nous savons que nous sommes tous capables d'être optimistes, même si vous êtes le pire des pessimistes, laissez-moi vous donner 6 astuces qui vont vous permettre de développer ça au quotidien. C'est très simple, vous allez voir, on va mettre ça en pratique. Première astuce, cherchez les avantages et les bénéfices, quoi qu'il arrive. Prenons un exemple concret. Nous avons tous vécu un premier confinement, le premier épisode du confinement, qui a été rude, violent. On ne va pas se le cacher. Être optimiste, ce n'est pas nier la réalité des choses. Ce premier confinement a été difficile, nous avons tous été dans un état de sidération, où on a tous assisté et été témoins aux réactions violentes et très différentes sur les réseaux sociaux. On s'est demandé si on n'allait pas mourir, s'il n'y allait pas avoir effectivement une troisième guerre mondiale, s'il n'y allait pas avoir un soulèvement de population extrêmement compliqué. Et il est vrai que dans certains environnements, certains étaient favorisés. Si vous aviez un jardin, ok, c'était plus facile. Si vous étiez dans un petit appartement ou dans un studio, c'était plus difficile. C'est vrai. L'optimisme, c'est être capable de voir les avantages et les bénéfices de ce que vous vivez en ce moment. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre situation, dans votre vie professionnelle ou votre vie privée. Nous avons vu des déferlantes négatives de ce confinement, mais aussi, et ça c'est un choix, des déferlantes positives. Parlons-en de ces choix et des réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je suis plus abonné à des mouvements positifs que négatifs. Moi, quand je regarde le journal télévisé ou quand je regarde les actualités, une fois que je les ai vues, je passe à autre chose. Le pire, c'est de laisser effectivement les actualités allumées 24h sur 24. Vous allez entendre ça 24h sur 24 et c'est en boucle. Donc à un moment donné, vous l'entendez en boucle et vous l'avez vu, on l'a entendu. Le cerveau emmagasine ce que vous entendez et ça va générer un sentiment d'anxiété et anxiogène. Vous allez vivre ça comme une réalité, vous allez crever. Et si vous nourrissez votre cerveau et votre esprit par des gens positifs qui arrivent à transformer ce qu'ils font, il existe des milliers de personnes qui ont pu voir le positif dans ce confinement. Alors bien entendu, ça peut paraître simple. Ça peut paraître biaisé ce que je vous dis. Ceci ne veut pas dire que c'est compliqué ou complexe. Ceci ne veut pas dire que si vous êtes entrepreneur, c'est une entreprise, c'est compliqué. Et oui, ça l'est. Je suis entrepreneur moi-même. Je sais ce que c'est. J'ai aussi perdu énormément de chiffre d'affaires. Les avantages et les bénéfices, dans mon exemple, c'est que j'ai profité de ce confinement pour créer une émission. Je me suis dit, comment je peux profiter de mon expertise d'optimiste ? D'habitude, je fais des conférences comme ceci en présentiel dans le monde de l'entreprise. J'en fais entre 80 et 100 par an. Et vous imaginez que du jour au lendemain, toutes mes missions ont été annulées. Mon entreprise était littéralement en danger de mort. Ça aussi, c'est une réalité. Or, avec optimisme, je me suis mis à réagir et je me suis dit, je vais créer une émission en streaming, en live, un peu comme on le fait aujourd'hui, à ma façon. Et tous les jours, à 22 heures, j'ai animé une émission qui m'a permis de rester en contact avec des gens des quatre coins du monde. Parce qu'ils m'aient regardé même du Canada, de Suisse, de Belgique, de France, en français bien entendu. Et cette émission m'a permis de vendre un nouveau modèle de conférence hybride, comme on fait maintenant. Voilà. Et ce qui fait que je suis allé, c'est que je suis habitué de voir une caméra devant moi. Alors, les avantages et bénéfices, c'est que j'ai réussi à transformer cette épreuve en opportunité. C'est vous qui décidez. Quelles sont les opportunités possibles dans ce qui vous reste et dans votre champ d'action, dans vos propres ressources personnelles et de votre environnement ? Alors, il se peut que vous soyez seul. Eh bien, on sait aujourd'hui que le deuxième confinement sera moins strict que le premier. Ah, il y a des avantages et des inconvénients. Oui, il y en a, mais on va chercher les avantages et les bénéfices. Ensuite, c'est très très important. Deuxième astuce, c'est de faire preuve de plus de flexibilité. Ah, la flexibilité. Ce fameux roseau et ce chêne. Cette flexibilité, vous savez, quand vous vous dites que vous avez raison et que c'est comme ça et pas autrement. Cette flexibilité qui nous dit, c'est comme ça que j'ai l'habitude de vivre et je ne veux pas vivre autrement. La flexibilité, c'est ce qui nous permet de changer un détail qui fera la différence. La flexibilité vous permet effectivement de changer une vision et d'aller vers l'autre ou vers vous-même. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut cesser de dire que c'était mieux avant. Alors, le monde d'aujourd'hui n'est plus avant. Donc, aujourd'hui, faire preuve de flexibilité, c'est ça. C'est ce que nous vivons en ce moment tous ensemble. Alors, on aurait pu dire, et les organisateurs de ce rendez-vous auraient pu décider d'annuler cet événement, et ça a été mis sur la table également. Or, ils ont décidé d'organiser cet événement en mettant en place ce studio, ce fabuleux studio qui est autour de moi, pour que vous puissiez continuer à avoir un lien entre vous. Ça, c'est faire preuve de flexibilité. La flexibilité, c'est par exemple vous dire, on a toujours fait un comme ça, et bien on va peut-être essayer autrement. Autre astuce, la gratitude. Oui, ça c'est quelque chose qui est assez compliqué. Dites plus souvent merci. Alors, quand je dis plus souvent merci, c'est être reconnaissant. Alors, ce qui est important et intéressant à nouveau, je reviens de nouveau au cerveau, c'est que le cerveau ne peut pas émettre deux émotions diamétralement opposées. Et quand vous dites merci, en général, ça suscite des émotions positives. Alors, dire merci, c'est merci envers vos collaborateurs, envers vos proches, envers vos enfants, vos clients. Dire merci, bravo, c'est deux mots de cinq lettres très petits, mais qu'on ne dit pas assez souvent. Cette gratitude permet de nous reconnecter à la positivité. Et quand je dis gratitude, c'est aussi envers soi-même. Combien de fois ne vous dites-vous pas assez merci ? La gratitude, ça fonctionne comme cela. Florence Hermann-Streber qui fait une conférence, et elle parle des trois kiffs par jour. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais c'est très intelligent comme système. Je vous invite, dès ce soir, et surtout maintenant, à faire l'effort intellectuel à aller chercher trois, quatre, allez, je suis vicieux ce soir, cinq. Cinq raisons pour lesquelles vous pourriez dire merci aujourd'hui. Merci pour ce live. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir nous réunir quand même ce soir. Même si vous n'êtes pas là, je sais que vous êtes là. Je sais que vous nous regardez. Merci. Merci pour cette opportunité incroyable de pouvoir faire ça comme ça. Merci d'avoir pu rencontrer peut-être quelqu'un que vous n'avez pas rencontré depuis longtemps. Merci d'avoir mangé quelque chose que vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Merci d'avoir eu un appel téléphonique de quelqu'un que vous auriez aimé entendre depuis longtemps. Merci d'aller chercher trois à cinq raisons pour lesquelles aujourd'hui vous pourriez dire merci. Et comme votre cerveau ne peut pas exprimer deux émotions diamétralement opposées en même temps, eh bien l'émotion positive va prendre le dessus et vous allez vous le sentir bien mieux.